... Voilà donc, Myra Naporovska, elle est connue pour sa passion des arts plastiques et pour sa passion pour la peinture. Elle tente de la perpétuer, en tout cas à chaque fois, à travers des ateliers qu'elle anime, des ateliers qu'elle organise. Et donc, elle enseigne le dessin et la peinture à ses élèves. Tout à fait. Alors, avant de parler de l'atelier, si vous permettez, d'atelier d'initiation à la peinture et au dessin, alors, qui est Myra Naporovska, qu'on salue d'ailleurs ce matin, si elle nous regarde. Myra Naporovska, c'est une artiste peintre, artiste plasticienne aussi, puisqu'elle touche à plusieurs supports de travail, différents supports adjuvantes matières. Elle est polonaise, de nationalité polonaise, et elle vit en Algérie depuis une quarantaine d'années. Alors, ma première rencontre avec Myra, c'était en tant qu'artiste, dans les galeries d'art. Elle a eu à exposer dans des galeries d'art en Algérie, dans des galeries privées, publiques. Elle a eu à exposer aussi dans différents hôtels. Donc, elle a un parcours quand même assez riche, que diversifié. Et voilà, ça fait quand même 40 ans qu'elle vit en Algérie. Elle est tombée amoureuse de cette Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. Forcément, elle a été inspirée par la lumière, les traditions, les ambiances. Donc, elle a peint l'Algérie dans ses ambiances, dans ses traditions, différentes scènes de genre, des portraits. J'ai eu à découvrir ses travaux artistiques dans différentes galeries. D'expositions, oui. Différentes expositions, voilà. Et là, ça fait quand même 18 ans, j'y arrive pour les ateliers de dessin et de peintre. Ça fait quand même 18 ans qu'elle partage sa passion avec ses élèves. Ses élèves. Et elle partage donc cette passion depuis 18 ans. Donc, elle anime des ateliers de dessin et de peinture. Et elle les initie, elle initie ses élèves aux techniques de base. Et elle, en touchant à différents médiums, donc dans ses ateliers, elle, ça travaille l'aquarelle, la gouache, peinture à l'eau, peinture acrylique. Avec beaucoup de patience, en tout cas, et beaucoup de passion. Tout à fait, beaucoup de patience et beaucoup de passion. Donc, ça fait quand même 18 ans. Elle a eu à enseigner aux expertriers aussi, tous les étrangers qui vivent en Algérie, qui sont de passage aussi. Et j'ai eu à visiter ses ateliers. Et là, je me suis rendue ce samedi, samedi en début de semaine, la veille de la célébration du Nouvel An à Mazir, la célébration de l'Inayel. Et c'était aussi très festif. Vous allez voir dans le reportage. Et elles ont célébré aussi à leur manière, durant leur pause café. Et là, donc, on a fait un gros plan sur son atelier de peinture et de dessin. Oui, alors ce sont des élèves qui viennent de différents horizons professionnels. Il y en a qui sont actifs, d'autres en retraite. Et donc, c'est un bon loisir créatif. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Absolument. On n'a pas le droit, justement, on n'en avait pas la semaine dernière, Soumya. Oui, je vous ai dit, je ne sais pas dessiner. Oui, je vous ai dit, on n'a pas le droit de dire, je ne sais pas dessiner. Vous allez voir les élèves, elles font des merveilles. Bah, bah, je vais essayer. On va voir. Allons-y, alors, des élèves de tout âge et issus de différents domaines qui viennent bénéficier de cours de dessin et de peinture, pardon, dans le cadre de cet atelier animé par Myra Naporowska. Nassiba Djaïdir a été à leur rencontre. Regardez. Dans l'atmosphère ambiante de cet atelier, on s'initie à la peinture. Sous l'enseignement de Biran Naporowska, deux nouvelles et anciennes élèves. Des élèves qui ont en commun de la passion pour l'art. Aujourd'hui, c'est expression libre. On travaille selon son inspiration et son coup de cœur. En retraite ou active, elles viennent de différents horizons professionnels. Ça nous permet de nous évader de notre quotidien et ça nous permet d'apprendre aussi. Donc, moi, je me suis mise à la peinture sur le tard, comme on dit. Et ça m'occupe. Myra nous guide, nous guide énormément, tout en nous laissant nous exprimer. Alors, elle nous laisse d'abord sa petite méthode, c'est de nous laisser nous débattre avec notre tableau. Et puis, à la fin, elle vient, elle nous dit ça, c'est faux, ça, c'est juste, ça, tu arranges par ci, tu arranges par là. Et c'est comme ça qu'on avance. Un petit bateau qui s'en va au loin, c'est une toile que j'ai l'intention d'offrir à quelqu'un qui s'en va. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit bateau qui part comme ça. Et en plus, on a fait une étude des nuages récemment et j'ai voulu mettre en application le cours qu'on a eu sur les nuages. C'est une grande découverte et j'ai surtout découvert que j'étais capable de le faire. C'est ça qui était très important pour moi. On est plus une grande famille, c'est un club, ça veut dire que ça aussi, on se rencontre pas seulement pour apprendre à peindre. On vient souvent ici parce que, ou nous avons déjà une expérience en peinture ou en dessin, ou on n'a pas du tout. Souvent, il y a des personnes qui viennent, ils vont me dire, mais moi, je n'ai jamais touché au crayon. J'ai peur des crayons, je suis sûre que je suis incapable. Donc, c'est à moi de lui prouver qu'elle peut peindre, qu'elle peut apprendre à dessiner. Qu'il y a des techniques qui nous permettent de s'appuyer que toute personne, elle peut apprendre à dessiner, à peindre. À chacune son rythme, et tout un apprentissage pour assimiler les bases du dessin et de la peinture. Un apprentissage qui nécessite en fait aucun don ni aptitude innée. La seule exigence, c'est aimer ce que l'on fait. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, Myra suit chacune de ses élèves. Cette artiste peintre partage avec elle ses passions et ses connaissances artistiques. Franchement, j'ai fait beaucoup de progrès. Bien sûr, vous demanderez à Myra, elle va peut-être confirmer ou infirmer, ça dépend. C'est vrai que je fais beaucoup d'écoles buissonnières, mais bon, j'ai beaucoup évolué. Et notamment dans les couleurs, chose que je... De toute façon, je suis une autodidacte, je ne connaissais rien. Et là, je suis bien contente, même bien fière de moi, de pouvoir mélanger des couleurs. Et avec Myra, on revient toujours sur les couleurs, c'est ce qui est formidable. La même couleur, on va la travailler dans plusieurs séances d'atelier. Je fréquente l'atelier depuis 2016. Pour moi, c'est un entre de rêve et de création. J'ai ma manière de peindre, j'entame un sujet, je sais, bon, l'histoire est dans ma tête, mais plus j'avance, plus elle se crée. Même, par exemple, le visage, je ne le dessine pas au début. Je laisse carrément un vide. Je fais le geste d'abord de la dame. Ensuite, j'avance tout doucement et je termine par l'expression pour pouvoir raconter qu'est-ce qu'elle veut dire. Chaque personne, elle a sa propre manière d'évoluer et sa, on va dire, rapidité. On ne va pas dire que quelqu'un évolue mieux ou pas. Ça, à chacun son rythme. Moi, c'est ce qui me permet aussi de mieux, justement, notre ciblé, pour enseignement des personnes, qu'il y a mon ancien, un tout petit peu l'autre métier de psychothérapeute, de psychanalyste qui m'aide. Ça veut dire que je peux aussi aller plus loin, c'est comme quelqu'un d'autre a dit, on se sent mieux. Oui, ça vaut la peine aussi d'aider des personnes qui peuvent, parce qu'ici, les personnes, chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes, plus grands, plus petits, sauf qu'on les laisse derrière la porte pour se sentir mieux. À chacune son rythme. À petits pas, elles explorent le monde de la couleur. Et chacune d'entre elles met en pratique ce qu'elle a appris. D'une manière méthodique, Myra explique, guide et corrige. Dans un élan créateur, les élèves expriment leur ressenti sur la toile. Inspirées et motivées, chacune d'entre elles a ses coups de cœur. Ça m'a permis de faire un peu le vide avec le surcharge de travail que j'ai au cabinet, et même dans la vie quotidienne. Et c'est grâce au groupe, Myra, que j'ai pu réaliser et progresser dans le dessin, la peinture. Et même psychologiquement, c'est un très, très bon moyen d'évasion. Et je conseille à tout le monde de s'évader par le biais de la peinture, du dessin. Ça fait beaucoup de bien. Pour moi, c'est une thérapie. Au début, c'était ça. J'aime déjà beaucoup le dessin. J'ai intégré l'atelier de Myra. Au début, c'était pour perfectionner mes techniques de dessin. Alors je me suis retrouvée à peindre des tableaux. Alors qu'au début, c'était pas dans mes objectifs. Mais maintenant, c'est une découverte. J'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi. Sur les cimaises de l'atelier, le fruit de leurs travaux respectifs. Ces oeuvres d'art feront bientôt l'objet d'une exposition. Dans ce champ créatif, plusieurs thèmes abordés. Plusieurs thèmes étudiés au détail près. Tandis que d'autres tableaux sont en voie de finition. Je me suis engagée sur une aventure artistique pour transmettre aux autres. Mais si je les transmets, ce n'est pas ma manière peut-être personnelle de faire quelque chose pour dire oui, je suis artiste. Non, je suis humble, j'ai mes connaissances, je vais les mettre au service de mes élèves. C'est mon rôle et j'adore de faire ça. C'est une aventure extraordinaire. On a un partage fabuleux justement avec mes élèves. Le temps d'une pause café pour discuter et échanger autour d'une table bien garnie. Échanger dans la bonne humeur des idées, des expériences ou tout simplement parler du quotidien. Ces femmes ont mis de la couleur dans leur vie et elles sont déterminées à aller de l'avant. La peinture, un loisir créatif et un bon moyen d'évasion. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On accueille Kenza Nechal pour la rubrique Association. Kenza, vous allez aborder le thème de... Vous allez revenir sur l'Inaïr et sa célébration. Merci, à vous aussi. On va parler de la célébration d'Inaïr à travers le territoire national. Mais vous allez faire le point sur ce qui a été préparé du côté du mouvement Association. Et les petits coups de cœur, surtout. Et les petits coups de cœur. Voilà, tout de suite après la rubrique de Nessim. Du coup, on va dans la continuité. On va dans la continuité. Alors, Nessim, un loisir créatif, la peinture, un loisir créatif et un bon moyen d'évasion, vous dites. D'évasion, d'expression et en parlant d'Inaïr, parce qu'on a vu le reportage, justement, je reviens sur Inaïr. Oui. Comme j'ai tourné le samedi avec l'équipe dans l'atelier de Mira, la table était, je le disais, dans le reportage, la table était bien garnie. Il y avait des plaies traditionnelles, donc on en avait. Mais il y avait le plaisir du palais, le plaisir des yeux aussi, surtout. Les tableaux accrochés de Mira, ce sont ceux de Mira qui sont accrochés. On les a vus assis durant la pause café, donc sur les cimes de la petite pièce où elles ont fait les femmes, les élèves, la pause café. Donc il y avait les tableaux de Mira et on a vu aussi sur les cimes de l'atelier des tableaux qui sont en voie de finition. D'autres sont en plein réalisation parce que là, l'atelier prépare une belle exposition. L'atelier Mira prépare une exposition qui va se dérouler dans pas très longtemps. Et le titre générique de cette exposition, on reviendra peut-être dans quelques temps, un mois, je ne sais pas, aucun jour. L'art au service de notre bien-être. Et c'est dire que finalement, c'est pour le bien-être. On se fait plaisir en fréquentant l'atelier. On se laisse aller dans ses loisirs créatifs. On travaille. C'est aussi un espace d'échange, de rencontre. Il y a beaucoup de femmes aussi dans cette atelier. C'est fréquenté essentiellement par des femmes, cet atelier. Et on se laisse aller. C'est une bonne thérapie aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense notre psychologue. Comment ? Quelle richesse, moi je dirais. C'est extraordinaire. La thérapie des couleurs. La thérapie de couleurs, de rencontre aussi. Cette dynamique qui relie les gens ensemble. L'échange. Là où ils peuvent dire les choses différemment dans leur profondeur, dans leur manière de s'exprimer. C'est extraordinaire. Parce que ça permet de s'évader. De s'évader, de rencontrer, d'échanger. On les a vus, ça discute. Il y a des élèves qui fréquentent cet atelier depuis 4 ans. C'est finalement une passion qu'on partage. Tout à fait. C'est une passion que l'on peut partager. Et puis Mamira Naporowska aussi. Elle a fait non seulement des études en Pologne à Poznan. Des études à l'Académie des arts de Poznan en Pologne. Et elle a fait aussi des études de psychologie. Elle est psychothérapeute. Alors elle est à la fois artiste peintre et psychothérapeute. Alors se dire que quand on est dans son atelier, on se laisse aller. On se laisse aller à ses rêveries. On laisse libre cours à son imagination créative. Et dans son élan créateur, on réalise pas mal d'oeuvres. On l'a vu passer d'une élève. On l'a vu aller par en classe pour passer d'un rang à l'autre. Mais elle était là à se balader dans l'atelier d'une élève à une autre. On corrige, on guide, on explique. Je l'ai dit dans le reportage. Et dans une ambiance aussi chaleureuse que conviviale. C'était vraiment très convivial. En tout cas, on a passé un très beau moment. Ça vous dit les filles aussi de vous y mettre au dessin. Pas spécialement dans l'atelier Mira. Que ce soit chez Mira ou dans un autre atelier. Moi, je risque pas de faire d'être très créative. Je sais pas dessiner du tout. Je sais pas si. Je vous l'ai dit. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas dessiner. Ça vous tente pas ? Ça vous tente pas ? Si, 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 bien sûr. Ah, énormément. Non, avec plaisir. Faire comme ça, des petits dessins. Je m'arrête à des petites fleurs. J'adore ça. Je sais pas vraiment dessiner. Mais j'adore ça. Vous êtes admiratrice. Oui, oui. C'est tellement beau. C'est une expression de l'âme. Donc, c'est très important. Que ce soit voir les artistes ou bien carrément que nous-mêmes. Et puis, je pense que c'est une expression aussi de l'âme et de ses sentiments et de ce ressenti. Mais aussi la richesse et l'apprentissage de la technique. Aussi. C'est agréable. C'est agréable. Pouvoir toucher. Améliorer. Et puis, on apprend à tout âge. Dans les progrès, on a vu dans l'atelier, il y a des natures morts, des portraits, des dessins de genre, des paysages. J'ai dit, mon Dieu, en très peu de temps, ils ont pu réaliser tout ça. Ah, j'ai dit, c'est formidable, c'est la force. Comme quoi tout est possible. Si j'arrive à dessiner, moi, c'est que tout est possible, vraiment. C'est pas grave, on se mettra à l'abstrait, moi je suis dans l'abstrait. Voilà, on essaiera quand même. Donc, vouloir, vouloir, c'est pouvoir, c'est pouvoir, exactement. Eh bien, ça a répondu à mes questions, dans le reportage, elle parlait de psychanalyse, de thérapie, la thérapie, elle était là. Je ne savais pas, je dis d'où elle puisse cette force pour pouvoir recadrer les choses avec ses démontions. Mais voilà, les étudiants en psychologie permettent aussi de recadrer et de travailler dans la profondeur, la créativité de l'individu, comment il peut vraiment se projeter, parler de lui-même. Ça, c'est vraiment précieux. C'est la recherche de soi. Oui, ça c'est précieux, ça c'est énorme. Tout à fait. Je voulais juste préciser, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des enfants qui fréquentaient cet atelier ? Vous anticipez ma question ? Oui, j'ai anticipé. Je ne la voyais pas venir, donc j'ai anticipé. Finalement, il y a des enfants qui fréquentent, il y a des enfants, des adolescents, mais qui fréquentent cet atelier. Alors, le plus jeune petit Boutchou a trois ans et demi et la personne la plus âgée dans cet atelier, elle a 80 ans, elle est en retraite actuellement, elle a eu à enseigner pendant des années et des années à l'USTHB de Bab Zohar. Et elle s'est dessinée. Ce jour-là, elle était absent, c'était une aïe, elle était en famille. Vous ne l'avez pas vue à l'oeuvre ? Je ne l'ai pas vue à l'oeuvre, malheureusement, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en rencontrer lors de l'exposition. Vous avez son nom ? Non. Eh bien, justement, j'avais son nom et malheureusement, je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas retenu, non, désolée, on se rattrapera le jour de l'exposition. Voilà. Je n'ai pas retenu son nom, je ne l'ai pas écrit. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On se rattrapera, on se rattrapera le jour de l'exposition. Donc, c'est bientôt l'exposition de Mira. C'est bientôt, donc Mira est à la recherche d'un espace pour exposer les oeuvres de ses élèves, parce qu'elles sont quand même assez nombreuses, il y a quand même pas mal d'oeuvres d'art à exposer, que ce soit dans l'abstrait ou dans le figuratif, puisqu'elles touchent à différents médiums, l'aquarelle, je le disais, l'acrylique, la peinture à l'huile. Et donc, il y en aura pour tous les goûts, j'imagine, dans cette exposition. Pour tous les goûts et pour tous les âges. Voilà, pour tous les goûts. Même ceux qui ne savent pas dessiner, ils ont le droit d'y aller, faire un tour et d'essayer, pourquoi pas. Ça va être peut-être une exposition vente, et il y en aura aussi pour toutes les bourses. Voilà, tout à fait. Voilà, merci beaucoup Nassiba en tout cas. Merci à vous, ça a été un plaisir. C'était sympa. C'était un plaisir.